Salut tout le monde, bonjour les enfants J'espère que tout le monde va bien et que vous vous rappelez de moi Non, sérieux ? Même pas un tout petit peu ? Je m'appelle Lily et je suis l'une des danseuses de Demos On ne s'est pas vues pendant super longtemps parce que je suis partie en voyage au Guatemala Le Guatemala c'est un pays qui est assez loin de la France Il y a une journée d'avion qui nous sépare et un énorme océan Et c'est situé un petit peu en dessous des Etats-Unis Et moi je suis encore bloquée là-bas Mais tout va bien Et comme de toute façon on est tous un peu bloqués chez nous Je me suis dit que le mieux ce serait que je puisse reprendre contact avec vous à travers les vidéos Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose qui est lié à la danse Alors ce que j'avais envie de vous proposer c'était un enchaînement de mouvements Et un enchaînement de mouvements c'est quoi ? On appelle ça une phrase chorégraphique Alors pourquoi une phrase ? C'est parce que c'est un petit peu comme si on mettait plusieurs mots bout à bout Et que ça formait une phrase Et puis pourquoi chorégraphique ? Tout simplement parce que c'est lié au mouvement dansé Un mouvement qu'on a travaillé, qu'on a préparé Donc moi j'ai décidé de mettre bout à bout 5 mouvements Et j'ai décidé de les effectuer sur une chaise Mais ça chacun fait comme il veut Vous pouvez par exemple décider de le faire debout Ou orienter dans une autre direction Ou même avec votre instrument dans la main Ça c'est vraiment libre, c'est comme vous voulez Donc voici mes 5 mouvements Ce sont les 5 mouvements que j'ai choisis Et mis bout à bout, ça donne ça Ok alors vous allez me dire Bon c'est super mais à quoi ça sert tout ça ? Et bien l'idée c'est qu'avec ces 5 mouvements de base Ensuite on peut faire plein de choses Et c'est ça que j'aimerais commencer à vous montrer Donc l'idée c'est qu'on a ces 5 mouvements basiques Et qu'ensuite on va pouvoir y apporter des variations Pour mon premier mouvement J'ai décidé de l'effectuer très lentement Mon deuxième mouvement J'ai décidé de le faire bugger Comme s'il avait du mal à aller jusqu'au bout Le troisième mouvement J'ai décidé de le faire très rapide, très vif Le quatrième mouvement A nouveau très lent Comme j'avais fait pour le premier Et enfin le cinquième mouvement J'ai décidé de l'exagérer De l'amplifier Et donc maintenant que j'ai apporté Toutes ces variations à mes mouvements Bah mis bout à bout, ça donne ça J'ai décidé de l'exagérer J'ai décidé de l'exagérer J'ai décidé de l'exagérer Voilà donc aujourd'hui Je voulais vous montrer ça C'était juste un début Pour vous montrer qu'on peut avoir Plein de mouvements basiques Et qu'ensuite on peut les transformer De mille et une manières Donc maintenant c'est à votre tour Et puis j'attends vos vidéos Voilà en tout cas J'espère que tout le monde va bien Que vous restez bien au chaud chez vous Avec votre famille Et puis j'espère qu'on se voit Le plus vite possible Allez au revoir tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo